Je m'appelle Françoise Amélino, je suis écologue et je travaille sur les oiseaux marins. En ce moment j'habite à Tromsø en Norvège et j'ai fait un post-doctorat sur la migration des oiseaux marins et les questions générales auxquelles j'aime répondre c'est un peu comment ils s'adaptent aux changements environnementaux. Je m'intéresse aussi à la dépense énergétique des oiseaux, donc j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils dépensent plus ou moins d'énergie quand ils se déplacent. Par exemple en ce moment je regarde la migration en fonction du vent, donc j'essaie de comprendre à quel point ils utilisent le vent pour se déplacer. Alors nous on les étudie principalement pendant l'été parce que c'est la saison de reproduction et pendant la saison de reproduction ils vont venir à leur colonie pour se reproduire. Donc c'est le seul moment finalement où ils sont à terre pour la plupart des espèces. Ils arrivent au printemps et ils repartent à la fin de l'été et c'est la saison pendant laquelle ils vont rencontrer un partenaire, construire un nid, avoir un œuf ou des œufs et élever leurs poussins. Et une fois que cette saison de reproduction est terminée, en général ils migrent et ils partent en mer pendant le reste de l'année. Donc certains restent assez proches de leur colonie, d'autres peuvent migrer à des milliers de kilomètres et ils reviennent pour la saison de reproduction suivante, donc au printemps suivant à leur colonie. La majorité des oiseaux marins migrent pendant l'hiver.